bonjour à tous ces amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien on se retrouve sur summoner soit aujourd'hui pour une petite vidéo on va faire deux trois petits trucs à une sorte de quotidienne comme ça enfin ce sera pas vraiment tous les jours mais sous le format quotidien donc je vous ferai des vidéos de temps en temps pour montrer où j'en suis ce que j'arrive à faire aujourd'hui on a deux choses à faire donc dans un premier temps j'ai tous les la mystique à ouvrir avec vous j'ai pas forcément un perso que j'aimerais bien avoir plus qu'un autre c'est juste que voilà j'avais assez de cristaux pour en ouvrir du coup pas je vais l'ouvrir avec vous et j'ai voilà une invocation de lulu mais qui sert pas à grand chose on va commencer par les vélins ensuite on ira faire un petit géant en b7 pour vous montrer que j'arrive maintenant à le faire en semi automatique on va dire et vous montrer un petit peu les runes comment ça se passe au niveau du farm où on est le d'agora et et donc voilà donc à commencer par la semaine session c'est parti je vais laisser les invocations jusqu'au bout à un mammouth vent pour commencer un mammouth de combat c'est parti pour la deuxième alors qu'est ce que c'est un frankenstein feu donc ça c'est bulldozer pas mal mais ça va être du fou dans mon avis alors une arche et à une arche magique ou ça c'est bien parce que j'en ai besoin pour faire une fusion ça c'est très bien toujours pas d'étincelles si on pouvait en avoir une ce serait pas mal le serpent en feu il me le fallait aussi pour une fusion donc voilà c'est déjà ça de fait toujours pas d'étincelles un kernodon e où je pense à non l'homme lézard où on continue toujours pas d'étincelles un inugami ça c'est bien parce que j'en ai besoin pour faut de monter là donc tant mieux il y en a qui disent que c'est dégueulasse mais moi tous les inugami j'en ai besoin des éclairs des éclairs qu'est ce que c'est bon à s'il faut faire parfait un petit beretta en fait je voulais faire la fusion beretta mais bon c'est bon je l'ai non c'est pas besoin en plus ça tombe bien on est jour du feu à trop cool ça je suis super content on va le bloquer près dessus pour l'éveiller voilà je vais m'occuper de ça après ce qui est sûr bon on va continuer ça c'est bien on a eu un 4 étoiles un très très bon quatre étoiles et on continue un deuxième frankenstein mien avant cette fois ci alors encore 4 une sorcière mystique devant n'avait plus que 3 1 requin coursier haut c'est pas mal même si je n'ai pas trop besoin parce que je comptais pas en montée 1 mais ça peut toujours servir mais plus que deux si on pouvait encore avoir une fois des éclairs c'est bien une arpi haut on en a aussi besoin pour des fusions ça c'est cool et que le dernier a malheureusement pas d'étincelles mais on aurait eu beretta et un troisième frankenstein bon on aurait les trois éléments ça c'est pas mal regardez je voulais vous montrer donc on a chopé la recherche magique en fait elle est ici il y aura plus besoin et serpent feu aussi donc si je veux un deuxième beretta je pourrais essayer de le faire sinon plus qu'ils renseignent non pour elle elle me semble bien qu'ils aient besoin de ramira qui est ici donc je vais essayer de la faire dans la semaine pourquoi pas et pour verre aux mosques j'ai déjà coup maillet que j'ai éveillé j'ai plus qu'à remonter et ici il me faudrait le champ martial au âme j'ai peut-être en fait le champ martial oui il est ici ah ben ça va c'est bon à savoir ça j'essaierai peut-être me faire un petit sigma russe en fait dans pas longtemps comme ça ça ferait un peu plus de dps en fait j'en ai absolument pas donc donc voilà alors on va aller tester le géant pc donc pour vous montrer où j'en suis donc ce qu'il ya c'est avec cette équipe là je mets bernard en leader et ça passe je vais dire 8 fois sur 10 il ya des fois des j'ai des trucs que je comprends pas encore trop bien parce que il ya des fois le géant bain une caisson or non ça s'est coupé et puis ça me gaspiller l'énergie pour rien c'est pas grave mais bon cela dit pour le beretta je suis très content très très content c'est vrai que sur douze vélins c'est pas énorme d'avoir un seul 4 étoiles mais moi je suis très content parce que c'est un aperçu que j'avais envie d'avoir c'est quoi ça c'est pas grave il nous reste assez normalement le b7 on est parti donc ce que je fais c'est en fait les quatre premières salles je vais aller en automatique et le boss je le fais en manuel et ça passe très très souvent enfin la partie automatique passe à tous les coups on va se remettre dans le bon chemin et quand vous pouvez voir sur l'oeuvre et je suis actuellement sans guildes voilà j'ai cette joyeuse une nouvelle nous enfin nouvelle ce matin ou c'était hier je sais plus trop parce que apparemment je focus et troll et les plus trois alors que j'avais la plus grosse contribution de guildes je veux participer à tous les gvg enfin je cherche pas à comprendre c'est que il a pété un câble je sais pas ce qui lui a pris enfin soit voilà donc si vous avez des guildes fr ben n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires j'essaierai de vous rejoindre pourquoi pas parce que justement j'allais bientôt avoir ma mes deuxièmes pièces de ifrit je serai lâche toujours à 10 sur 100 donc ils n'ont plus que 90 donc ça fait beaucoup vous allez me dire mais j'avance et petit à petit et j'ai chopé un fake nat 5 aussi il n'ya pas longtemps en fait j'ai réussi avec en faisant deux fois une réanimation à faire le géant b10 et comment j'ai pas mal j'ai oublié de de foudre l'unigami pour mon modèle peut-être qui et j'ai chopé un vela de light and dark et j'ai eu le sylph light déjà éveillé donc qui est un 4 étoiles natif mais quand ils sont éveillés bien une étoile supplémentaire donc je les ai chopé donc cinq étoiles les natifs même si c'est pas un vrai 5 étoiles natif comme il y aura certains mais bon j'étais super content que ça me fait deux sylph la même semaine pourquoi pas j'en avais jamais eu un seul donc l'agent chop de la même semaine c'est vachement bien et alors il ya un autre perso que j'aimerais bien c'est chopé c'est un petit joker un petit joker vent qui se prénomme lui chaîne quand il est éveillé que tout le monde aimerait bien voir au moins une fois parce qu'en fait sur ce compte j'ai le joker feu et joker dark et j'ai eu le joker haut sur le serveur asie donc ce qui me fait que j'ai trois joker différents et jamais eu pour le moment celui que celui que j'avais envie voilà j'étais un peu dégoûté mais bon c'est pas grave il est toujours bien jojo et et libli le joker d'air qui est très 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 bien c'est pour ça que je ne m'en plains pas c'est juste que j'aimerais vraiment bien avoir le joker vent pour pouvoir l'intégrer dans ma team b10 et enfin ma team géant donc voilà donc allez la salle est bientôt terminée vous pouvez voir que tout le monde est full vie 1 tout se passe très très bien voilà donc on arrive au géant donc maintenant que je suis au géant en fait j'ai compris en regardant les sorts et tout ça attaque les tremblements enfin eux c'est pas grave le plus chiant c'est celui là c'est le poteau de droite qui baissent la défense de tous les ennemis et celui là qui augmente l'attaque du boss et alors le boss lui il ya un passif qui tous les 7 attaques enfin vous le verrez au dessus à droite ici qui vont faire en sorte que toutes les 7 attaques il va contre attaquer est ce que je vais essayer de faire c'est poser un break def faire un maximum de dégâts et alors voilà un break def de deux tours on descend l'attaque aussi donc là logiquement je suis presque intouchable par le géant enfin je peux ta fin il va me toucher mais c'est genre pas pas trop grave là il va bientôt me taper et du coup j'y vais faire les dégâts mais logiquement comme je vais baisser son attaque il va me faire très peu de dégâts donc là souvent au début quand j'arrive à placer les débuffs comme il faut ça se passe très bien après parfois les boeufs les débuffs ça ne passe pas donc c'est pour ça que j'ai mis 80% sur le volet parce que ça passe pas tous les coups voilà donc le débuff d'attaque qui est passé avec bella donc je le fais en faisant focus sur le boss donc on va soigner le petit darion on va avec shannon augmente la vitesse avec bernard là on y va comme c'était le 7e coup c'est à man qui s'est pris le retour de dégâts mais encore une fois logiquement de voici c'était chaud c'était très chaud donc là pour voilà le 7e coup il faut que je prenne un perso qui est full vie par exemple bernard voilà comme c'est il se prend la contre attaque mais lui survie on augmente la défense et l'attaque on va le débuff voilà par exemple là il n'est pas passé parce qu'en fait j'ai pas assez de précisions sur sur bella moi man qui tombe mais c'est pas grave parce que il reste très peu de vie au géant on booste les pv on va taper le poteau pour éviter que ce soit bella qui prennent les dégâts et là par exemple on va taper avec bernard qui risque de tomber même pas et là on termine et voilà donc voilà j'arrive enfin le passé en fait le géant parce que j'aimerais bien choper de meilleures rues et le jeu en fait le b7 j'y a cri au joli une rune 6 étoiles ah ben voilà vous me portez chance pour les obstacles sont pas énormes mais c'est une rune 6 étoiles quand même voilà et alors en fait le géant suivant le b7 le b8 pardon c'est l'élément vent et j'arrive absolument pas à le faire parce que enfin il me défonce en fait il me déboîte complètement et je voulais vous montrer avant d'aller vous montrer un petit peu d'agora j'y pense retenir l'unigami à bella parce qu'il est là il veut pas augmenter le il veut pas augmenter le passé le il voilà c'est redas que j'ai chopé le sylphide light déjà éveillé donc j'ai commencé à lui mettre des runes dessus mais je suis pas encore persuadé que je vais laisser ça comme rune dessus de façon pour le moment je n'utilise pas trop même pas du tout parce que je suis en train de vraiment me focus sur ma team géant pour réussir à passer en fait au moins le b7 ans en comment dire en automatique donc je vous vite fait vous montez les persos où ils ont son niveau ce qui donc shannon elle a tout droit il manque un plus neuf le faire avec vous donc j'ai chopé cette rune la rue légendaire plus pour cent d'hp en desper donc je l'ai mis directement sur chemin mais je pense que shannon je vais retirer le desper et j'ai essayé de mettre des runes rapides à la place parce qu'en fait elle fait son son boeuf trop peu souvent à mon goût et du coup les runes de désespoir iront sur sur la syphil vous n'allez pas passer voilà donc en fait ce qu'il ya c'est voilà elle a 111 plus 114 donc ça fait 125 de vitesse et par rapport aux autres en fait elle en a pas beaucoup et que d'arion qui en a peu mais d'arion je t'as passé souvent enfin je trouve et shannon est très forte en fait parce que en fait c'est un des seuls persos dans la team pour le mans qui a ses skills de monter à fond voilà les skills sont montés enfin je les j'ai food assez pour qu'ils aient monté à fond toutes ces runes sont à plus neuf sauf sauf celle ci parce que c'est une nouvelle voilà c'est une 5 étoiles et je viens de la choper ya pas si longtemps que ça les obstacles sont pas énormes mais bon ça passe donc je l'ai mis des runes entre 5 et 4 étoiles voilà ensuite le bernard le bernard lucia 15000 hp il a pas mal de défenses il a 62 de vitesse en plus donc avec bernard c'est très bien je l'ai mis en rapide énergie vous êtes enfin moi déjà dit en tout cas souvent que je devais mettre en rapide focus mais pour le moment en fait le souci c'est que même mes persos ont besoin de payer pour éviter qu'ils se fassent one shot par le par le géant donc du coup je préférais mettre deux runes de l'énergie pour avoir un peu plus de 2 pv et et donc voilà donc aussi des runes majoritairement 4 5 étoiles j'en ai très peu de runes 6 et toi je crois que c'est une des premières que j'ai chopé telle fois j'utilise plus alors le haman là qui est mon deuxième leader principal et montant que faire mon deuxième temps principal qui à 100% de coup critique voilà donc c'est un peu obligatoire avec la manne donc je l'ai mis en double lame et énergie j'ai toujours pas qu'on finit de monter cette ruine là mais comme vous voyez ça passe pas trop mal pour le moment en tout cas ce que j'aimerais bien faire réussir à faire surtout dessus c'est de passer cette ruine là enfin c'est une ruine 6 étoiles voilà c'est la seule en fait de rune que j'avais en 6 étoiles pouvoir la passer à plus 15 pour qu'elle passe à 58% de coup critique et alors là je pourrais essayer d'enlever le 7 de comment dire d'énergie et du coup récupérer celle là et et un 7 de la pour en fait mettre des runes soit violente soit rapide dessus pour que il tape plus souvent et que du coup il est un peu plus comme ça ça me permettrait de changer un petit peu le plus parce que pour le moment voilà c'est un peu le bulle du pauvre et peut-être pas mettre vitesse mais m foule pv histoire qu'il est un peu plus je sais pas encore au niveau des skills j'ai commencé à le pas un petit peu mais c'est pas ce qui est plus utile se ramène voilà il est très efficace même avec ce qu'ils n'y voient sont sont pas si façons sont d'attitude leader j'utilise pas trop le unique ami donc bella j'ai fini de monter ses runes à plus 9 tout lui aussi qui est en rapide énergie full 4 étoiles et une rune 5 étoiles pourquoi pas encore une fois parce que c'est un perso que j'utilise presque que pour le il je pourrais le mettre en rapide focus pour bien faire et plus tard en violent focus quand ce sera faisable pour moi en fait faudrait que je chope les runes de mon konami oua et là je pourrais peut-être le mettre en en violent que je peux même le mettre en vieux j'ai un peu de comment dire de ce que je perds le mot de comment dire de mana voilà ce que je cherchais et alors il me faudrait une rune violente qui donne des pv mais si je dis pas de bêtises je dois en avoir une quelque part et je sais plus sur qui elle est d'agora je ne sais plus enfin faudrait que je cherche mais en tout cas je pense que la prochaine chose que j'essaierai de faire c'est vraiment optimiser un peu plus les ruines mais c'est pour ça que que pour le moment ça ça passe pas en automatique en fait parce que j'ai pas réussi encore avoir les runes qu'il me faudrait et ben quand j'aurai les bonnes runes en fait ce sera beaucoup plus simple pour moi et j'espère que ça passera en automatique et au niveau des skills voilà il me manque un pour pour l'auto attaque un pour saisir et un pour le le île pour bien faire il faudrait juste que j'ai saisir et mobiliser donc le île et le débuff et là je pense que ça pourrait sûrement passer en automatique et si je réussis à avoir les trois inugamis qui me manquent pour lui et que je change les runes rapides pour mettre des runes violentes eh ben je pense que il ya il ya beaucoup de chance pour que ça passe beaucoup mieux sur le géant et j'essaierai de faire le changement sur la manne une fois que j'aurais fait réussi à passer le plus 15 sur cette runes là et enfin ça changera beaucoup ensuite je suis en train de monter un petit perso que j'avais depuis longtemps et que j'avais jamais vraiment utilisé c'était le samouraï vent donc je ai passé cinq étoiles là je suis en train de le pas avec avec d'agora en fait mode et quand il sera 35 je vais essayer de voir s'il ya moyen de l'intégrer ou pas dans l'équipe à la place de darion en fait parce que darion est bien mais j'utilise uniquement en fait pour tanker et pas forcément pour pour des boeufs le l'armure comme je peux enfin comme je devrais l'utiliser logiquement pour fin pas pour des boeufs le l'armure pour diminuer la défense plutôt et je pourrais le faire avec kato en fait parce qu'avec 50% chance de réduire à la défense de la cif pendant deux tours donc je pourrais le faire avec lui ou elle je sais pas trop si une femme ou un mec enfin soit c'est un samouraï parce que en fait qui est off et genre 100 fois plus de dégâts que j'ai juste un ce qui est un diable mode là dedans je pense et je pourrais le mettre à sa place une fois qu'ils sera 35 j'essayerai au niveau des runes j'ai mis en fatale énergie la rune fatale la 5 étoiles qui est vraiment pas mal encore une fois c'est des runes pas énorme sont juste une ta plus de 9 l'énergie est peut-être pas utile je verrais bien en fait quand il sera quand il sera niveau 35 je vais te faire regarder ça en même temps pour vous dire à combien il sera de pv logiquement parce que en fait pour que le géant ne nous tape pas logiquement il devrait être dans les dix mille pv à peu près et à dix mille pv logiquement on doit pas se faire one shot donc je vais vite fait vérifier c'est alors kato on les cinq étoiles au niveau max je vais regarder alors statistiques éveillé 35 il aura 6660 pv donc on sera dans les 8000 à peu près avec le bonus donc faudrait que je regarde à ça peut-être laisser tomber une rune attaque pour mettre une rune pv à la place je sais pas il faut vraiment que je me décide et il y en a il y en a quelques ans si j'ai vu qu'ils jouaient en rapide là et enfin honnêtement je sais vraiment pas faut que faut que je me décide parce qu'en fait kato peut faire en sorte que le combat dure beaucoup moins longtemps parce que il va faire des dégâts énormes et il y aura aussi le débuff d'attaque j'ai déjà essayé de le faire avec kato à la place de darion le souci c'est que enfin une fois sur deux il meurt avant le boss donc c'est déjà un problème mais et ensuite ben le perso est passé ton qui en fait donc pour bien faire parce que j'ai un ami qui en a un niveau 40 je l'ai essayé avec je vais vous montrer j'ai assez de d'énergie la place de darion on va mettre kato qui est ici ah mais il y en a un deuxième on reprend celui des zéros que je connais pas on va aller vite fait vérifier donc c'est des zéros juste voir combien il ya de pv max le sien pour être sûr tu es et voilà parce que enfin si on arrive à le faire eh ben il ya 9000 plus 3000 à 12000 pv donc c'est pour ça il n'y a pas énormément d'attaque mais il a il en col en rapide vengeance il est une rune qui n'est pas exceptionnel et l'autre c'est celui de ruchu peine je pense donc je vais vérifier parce que d'habitude je fais avec celui de de ruchu mais ce qu'il est ah non c'est celui qui veut je pense je suis pas sûr et certain mais je pense que c'est le sien non c'est pas le sien celui de ruchu où est ce qu'il est dans la liste je ne le trouve pas se trouve vous l'avez vu passer vous êtes en train de venir mais il est con il n'a pas vu à la rue ben pouvoir un petit peu l'est au joli mais plein d'arbre bleu tout autour c'est bien stylé alors son kato est ici donc lui il a 14000 pv ouais ça change et 1300 et il a une en fatale l'âme c'est d'une est toujours puante celle ci est vachement bien ouais donc je pourrais peut-être essayer quand il sera 35 m pourquoi pas de le passer six étoiles et alors si ça passe en automatique et ben on essaiera de la de farmer le b7 pour essayer d'avoir une qu'il nous faut donc on va enlever darion et on va prendre celui de ruchu voilà et alors on va tenter de le passer en automatique mais là encore une fois en fait ma team est très bien mais faudrait juste que je passe tout le monde six étoiles mais je ne savais pas qui passait en premier il ya beaucoup de personnes qui m'ont dit de passer bella en premier en six étoiles mais je sais pas parce que je préfère avoir des persos 5 étoiles full skill que un perso enfin enfin je préfère avoir ouais qui soit 35 et je préfère passer 40 celui qui n'a pas ses skills de monter en fait et là je pense que ça rattraper ça rattraperait pardon le comment dire le le déficit de 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 dégâts puisque les skills seront pas montés il y en là je suis en train de regarder je vois qu'apparemment il ya des gens qui ruine en violent focus violent vengeance sur bella et j'en ai pas mal des ruines vengeance donc je vais voir ce que je peux faire justement ça devrait passer qui est off et des dégâts monstrueux logiquement voilà mon 11000 la plus des dégâts continue j'ai vu donc c'est pas mal par contre j'aimerais vraiment bien que dans pas longtemps il y ait un petit event où on peut retirer les runes gratuitement parce que enfin j'ai énormément de runes que j'aimerais bien enlever pour pouvoir mieux ruiner certains persos parce que je dépense de la mana dans des proportions monstrueuses et cette mana là si je pouvais la garder pour essayer de monter les autres runes ce serait pas mal voilà moins 13000 kato qui fait vraiment le taf parce que là pour le moment je dois essayer de pas trop toucher en fait les trois de devant là sur j'ai pas un genre bernard shanandaman je dois pas y toucher trop et je dois vraiment focus sur kato et et bella surtout bella et ensuite kato donc voilà on va le tenter ce qu'on pourrait mais je les réussis je vais essayer de mettre le focus les dégâts que ça met kato on va voir si ça passe comme ça il faudrait qu'ils survivent avec bella soigne voilà parfait ça passe easy game en fait avec un kato et bing nous voilà ça me prouve bien que ça pourrait passer avec kato qui soit enfin avec une kato six étoiles donc je vais essayer de me focus là dessus des trucs de merde et je voulais vous montrer encore le petit d'abord on va juste attend une petite minute donc qu'est ce que avec quoi en fait je pourrais faire en sorte que kato soit beaucoup plus fort la rue fatale vitesse elle est très bien est-ce que j'ai des ruines attaque pour cent en fait j'ai des taux de critique pour cent pv parce que si j'avais une ruine vitesse ah mais non je suis et la ruine de qui je pourrais essayer de récupérer celle là la ruine de bella puisque je vais essayer de passer bella avec les ruines violentes aura moins de vitesse mais il sera un peu plus tranquille donc moi je dis c'est pas plus mal donc qu'on a mis à j'utilise pas puisque voilà j'ai d'autres perso qui et j'ai pas vraiment besoin de des boeufs sur moi même pour faire le géant et je pense que ça pourrait le faire avec les ruines violentes sur bella alors du coup j'essaierai de récupérer les runes rapide et alors je les mettrai sur amann si c'est possible bien sûr ou alors je les mettrai sur qui non il faudrait des voudraient des rues de l'âme en fait sur kato mais je pense que ah bah oui je suis coup je récupérais les rues de l'âme que j'ai en trop sur sur amann parce qu'il me semble que j'ai des rues de l'âme vachement bien voilà ici j'en ai une plus douce et je dois en avoir une autre plus douce qui doit traîner dans le temps c'est pas celle-là c'est pas celle-là non plus non je sais pas ouais je sais pas sur qui je l'ai mis mais de faire garder c'est pas ici j'ai une ruine violente qui donne de l'attaque voilà donc j'ai une ruine en vengeance visite visite vitesse plutôt et va suffirait que je chope dans une résistance je me suis dit oh génial j'ai la rune qui me faut mais par exemple que je mette celle ci à une de celle ci par exemple celle là où celle là et alors je mettrai bella en violente vengeance full pv enfin vitesse pv pv et ça pourrait vachement vachement être bien un peu plus de précisions enfin je sais pas encore faut vraiment que que chope de la mana pour bien faire et je vais vous montrer un petit peu au niveau du farm fait mode on va tester ça on va mettre jusqu'à il tôt qui est ici vous pouvez en combien de temps il arrive à le fermer donc il le fait à 100% c'est ce qu'ils sont pas encore monté tous et d'un moment qui est cinq ou six de d'ours pour l'avoir full ski mais au niveau du farm il le fait pas assez rapidement enfin c'est pas le plus rapide du monde mais enfin voilà vous avez compris et mais sinon il passe il passe pas trop mal en général mais ce que je vais essayer de faire c'est de choper les ours qui me manque et alors comme j'ai monté presque toutes ces runes à plus douze ben quand il sera full ski j'essaierai de passer en elle avec et a peut-être moyen que ça passe un peu mieux et on verra bien à ce moment là je suis en train de regarder au niveau de la manne mais les gens enfin il ya personne qui joue à man avec des runes vitesse en fait c'est pour ça que je laisserai bien au moins en double énergie et et l'âme enfin si j'ai assez bien sûr logiquement si je retire dure une de devine là mais que je passe l'être à plus à plus qu'un je devrais dans si je suis pas à 100% je devrais pas être loin en tout cas ce qui est c'est sûr et certain et je verrais bien si ça passe ou pas ça tape pas trop mal et comme ça ben voilà j'aurais fait une petite vidéo de une trentaine de minutes voilà où je vous ai montré tout ce que je tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai avancé sur le jeu donc voilà c'est du 2500 on peut vendre la ruine parce qu'elle ne servira à rien et donc voilà donc ça c'était pour le serveur europe donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo ciao ciao